A Boer avec le trophée également, ça c'est bien fait pour Endoy, Endoy qui va pouvoir tenter sa chance. Il s'est loupé sur ce coup-là même si ça n'a pas été contré, il s'est loupé le capitaine du Red Star. C'était le moment de changer tout ça, pourquoi pas là sur ce coup-là d'ailleurs avec sa présence au second poteau. C'est dommage, c'était plutôt intéressant. Nakasso qui remet un petit peu sur le passé à trois joueurs, mais Nakasso qui continue quand même, qui poursuit dans la surface de réparation, qui va tenter sa chance, elle était bien faite. Celle-là, bien jouée de la part de Johan Nakasso et bel arrêt également, signé Pepe Bonnet. On tape quand même le ballon, Ryan Conti qui va pouvoir lui aussi centrer, touché de la tête ! Et l'ouverture du score ! L'ouverture du score pour l'US Orléans, mérité au vu du dernier quart d'heure. Et c'est signé de Loïc Bougeon, ça fait un but à zéro pour Kepp. Il raconte pas la mi-temps ici avec ce score d'un but à zéro. Je pense que c'est logique le projet, il est quand même très intéressant avec Bayer qui va pouvoir centrer, le ballon peut-être derrière qui va arriver. Ça va revenir en effet avec cette tentative de frappe, c'est l'une des premières pour le Red Star qui n'a toujours pas cadré d'ailleurs ce soir. Ça c'est intéressant, ça c'est bien fait avec Berthier le bon contrôle. Berthier, est-ce qu'il va tenter sa chance ? Oui ! Oh ! Quel but de la part de Grégory Berthier ! C'était l'un des hommes forts depuis le début de la rencontre également. C'est lui qui s'est projeté sur ce coup-là et c'est lui qui va aller marquer le deuxième but si important. Orléans se rapproche tout doucement, tout doucement du maintien. Encore envie de vivre une fin de rencontre trop compliquée mais il va peut-être falloir justement quand même la vivre en cette fin de rencontre compliquée parce que c'est mérité. Le Red Star qui revient de but à 1. Encore envie de vivre une fin de rencontre trop compliquée mais il va peut-être falloir justement quand même la vivre en cette fin de rencontre compliquée parce que c'est mérité. le red star qui revient de buzz à 1 avec une possibilité pourquoi pas de centre avec aussi qui va pouvoir en effet centré toucher ce ballon mais ça va revenir derrière avec la frappe Nicolas Sarruf qui va sauver la retournée acrobatique qui va passer à côté ça commence à être de plus en plus irrespirable ici quasiment tous les jours dans la surface de réparation premier poteau ça va revenir derrière avec la frappe est-ce que ça va rentrer finalement donc Vincent Vieux qui va dégager du poing oh il y avait gros danger